Sachez qu'on se rapproche de la vidéo stratégie SMC tant attendue. Mais avant ça, je dois vous parler encore de quelques points essentiels. On va parler POI dans cette vidéo, Point of Interest. Je vais également revenir sur les origines, la mécanique et les fonctionnements des order blocks pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et je vous montrerai même une astuce pour encore augmenter votre taux de réussite avant d'attaquer bientôt la vidéo stratégie SMC de A à Z. Je vais donc vous parler des zones POI, ici Point of Interest. Vous avez un indice juste ici, on va bien sûr devoir parler des zones de demande et de supply. Alors déjà, une définition. Définition d'un POI, Point of Interest. Ça veut dire quoi concrètement en français ? C'est simple, c'est une zone d'intérêt. Une zone qui a suscité dans le passé l'intérêt des acheteurs ou des vendeurs et qui va encore susciter l'intérêt de ses participants au marché. Donc ici, supply and demand, l'offre et la demande. C'est vraiment comme ça que ça marche depuis la nuit des temps sur les marchés financiers. Et d'ailleurs, ça continuera de fonctionner ainsi. On a forcément une interaction importante entre acheteurs et vendeurs sur des niveaux de prix plus particuliers que d'autres niveaux de prix dans lesquels on retrouve des zones supply and demand optimisées dont je vous ai parlé déjà précédemment, les order blocks. Vous retrouverez toujours dans le descriptif de la vidéo la playlist complète SMC, en tout cas qui se complète semaine après semaine. Vous devez vous demander comment identifier des zones POI. Je vais vous montrer ça immédiatement. On va identifier ces zones POI de manière très simple. Des éléments clés comme d'habitude. On va avoir la cassure de structure important, break of structure. Vous avez également une vidéo à ce sujet dans le descriptif de la vidéo ou dans la playlist juste ici. En deuxième élément, on va devoir noter sur les marchés la présence d'une zone imbalance, c'est-à-dire d'un fair value cap, FVG, qui va traduire un mouvement brusque, suscitée par la réaction d'acteurs de marché qui ont des gros capitaux et qui prennent position sur certains niveaux de prix, qui vont comporter des order blocks. Et le tout ici fera qu'on est potentiellement sur une zone à fort intérêt. Donc je récapitule. Break of structure dans un premier temps, on va avoir un FVG créé avant idéalement ce break of structure et une zone plus définie dans la zone de demande, si on est à l'achat ou dans la zone de supply, si on est à la vente, dans laquelle on trouvera un order block constitué. Vous prenez tout ça, ça nous donne une zone d'intérêt, une zone à fort potentiel de rebond ou de rejet. Mais avant d'entrer plus dans le détail, il était essentiel pour moi dans cette vidéo de revenir un petit peu sur les origines et le fonctionnement des order blocks. Et notamment sur la partie vraiment origines, fonctionnement, mécanismes. Et pour ça, je vais vous parler du concept AMD, c'est-à-dire accumulation, manipulation, distribution. On passe rapidement sur les graphes pour parler de ça. Je me devais de vous faire un exemple théorique ici pour bien expliquer ce concept. Donc c'est très simple, vous allez le voir. Je mets ici en place une zone de consolidation. Vous avez vu que le cours fluctue et évolue ici un petit peu comme ceci. On est bloqué par le haut, on est bloqué par le bas. Bref, c'est de la consolidation, c'est du range dont je vous parle énormément. Tous les matins dans la matinée, il y a quasiment forcément des ranges à droite et à gauche. Donc là, clairement, ces ranges sont présents et on sait que les marchés la plupart du temps d'ailleurs range. Dans ce concept AMD d'ailleurs de Wyckoff, dont on pourra parler dans de prochaines vidéos, c'est la partie accumulation. Il va plutôt appeler ça accumulation que range. Donc à partir de là, on sait qu'on a la liquidité en dessous, on sait qu'on a la liquidité au-dessus de cette zone de consolidation. Et la Smart Money va avoir besoin de manipuler justement. Donc on rentre dans la deuxième partie des trois parties AMD. Donc A pour accumulation, M pour manipulation. On rentre dans la partie manipulation juste ici. Avec le fait de provoquer tout simplement un break par le bas. Donc on va montrer ça comme ça, par exemple, avec du coup des positions ici de vente nombreuses et relativement lourdes pour provoquer ce breakout baissier ici. Venir au passage, bien évidemment, également déclencher les stocks des acheteurs qui se trouvaient un petit peu trop près ici de cette zone de range pour ensuite attraper de la liquidité et mieux repartir à la hausse. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Smart Money va vouloir bien sûr profiter du mouvement haussier ici. Souhaiter initialement d'ailleurs, comme ça, pour ensuite aller plus haut. Donc à partir de là, vous vous rendez compte que la Smart Money a une position de vente. On schématise avec une seule position, mais ça en est bien sûr plusieurs et avec des gros gros montants. Mais grosso modo, une position de vente ici. Et ensuite, quand le marché atteint cette zone de liquidité, on va avoir la contrepartie qui est créée et la Smart Money qui va pouvoir prendre cette liquidité pour pouvoir trouver des achats encore plus nombreux, plus importants et pousser le marché à la hausse. Et donc là, on a une position pour la Smart Money qui est négative et une position qui est positive. Et donc tout l'enjeu est ensuite pour nous, évidemment aussi, en tant que trader particulier, de voir ce concept se mettre en place avec un marché qui va venir respirer, idéalement combler le Fair Value Gap, combler aussi un petit peu et travailler notamment la zone order block pour pouvoir passer ici cette zone tout simplement, en tout cas je devrais dire cette position à break even, à la sortir en fait à zéro. Et pouvoir ensuite racheter le marché pour que toutes les positions d'achat situées dans cette zone-là, elles se continuent bien sûr et soient gagnantes dans le temps. Donc voilà, ici on a tout simplement cette partie A, du coup c'est la zone de range. Là on a la partie M, donc c'est-à-dire la partie de manipulation où on break par le bas, on fait croire à tout le monde qu'on part plus bas, on manipule le marché. En fin de compte, ensuite on a toute cette hausse derrière qui va se traduire par la partie D, donc distribution AMD, comme on disait tout à l'heure, accumulation, manipulation, distribution. Vous savez désormais exactement comment se crée un order block. Je vous montre dans quelques minutes seulement, concrètement sur un graphique de trading, sur une perte Prorex même, comment ça se déroule et comment ça se passe. Mais avant ça, on continue avec les zones PY, j'ai fait le lien entre les deux, puisque vous l'avez compris, dans ces zones PY, vous retrouvez des zones de supply, de demandes, dans lesquelles vous allez retrouver bien sûr les order blocks aussi. Alors maintenant, comment ajouter les PY à votre trading ? Alors pour le coup, ici, on peut utiliser ces zones PY à titre de filtre, c'est-à-dire qu'on ne va pas trader en dehors de ces zones, si tel est notre choix bien sûr, quand on veut étudier la Smart Money Concept et ce genre d'approche. On a aussi le concept de zone de rebond, de zone de rejet vis-à-vis de ces PY, bien évidemment, en fonction d'un biais directionnel, dans lequel ensuite, on pourra soit placer des ordres d'attente, soit attendre certaines réactions et comportements du prix pour pouvoir avoir encore plus de confluence, de concordance dans un scénario probable. Mais assez des slides, je vous propose de retourner rapidement sur la plateforme et on va rentrer dans le détail et exemple, astuce de trading des PY, zone d'intérêt. On m'a aussi posé beaucoup de fois la question, c'est quoi la différence entre un PY et un order block ? Je vous montre ça rapidement puisque ça a du sens dans cette vidéo aussi. Donc là, par exemple, on a quoi ? On a une zone order block, bien tout simplement parce qu'on a Fair Value Gap ici, c'est les derniers buys avant le sell. Mais vous voyez qu'on n'a pas de cassure de structure en clôture. Donc déjà, ça peut être un des éléments où on se dit, attention ici, on va faire attention à ça. Mais par exemple, je peux vous caler ça aussi ici, de ce côté-ci. On a un order block aussi par là. Pareil, Fair Value Gap devant. Dernier buy avant le sell ici. On casse la structure également. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment dans le billet directionnel du moment sur le marché ? C'est ce qui va énormément jouer dans la balance pour se dire, tiens, c'est un POI ou c'est un order block. En fait, les order blocks, vous allez en avoir partout. Vous allez en avoir partout, dans tous les sens, en fait, sur les marchés. Parce que dès qu'on a, par exemple ici, du coup, la cassure d'une zone de structure, du coup, dès qu'on a un Fair Value Gap, par exemple, devant, donc ici, regardez, je peux même vous mettre celui-ci à ce moment-là. Vous avez les derniers selles avant les buys ici. Vous avez du Fair Value Gap devant. C'est un swap, bien sûr, ça rentre dans le concept des order blocks. Et pour autant, ça ne va pas forcément marcher. Donc, c'est ça qui peut faire attention. En fait, vous avez des order blocks dans tous les sens sur les marchés. Et la vraie différence, en fait, entre order blocks et tout simplement, je vous en glisse encore un ici que je viens de voir, par exemple, dernier point bas avant la hausse ici. On a aussi la cassure de petites structures. On a aussi l'e-balance. Vous voyez, on est traversé comme ça sans se retourner. Donc, déjà, distinguer des order blocks qui est un concept comme ça présent sur plein graphique dans tous les sens d'une zone PY, c'est essentiel. Et comment on va faire cette distinction ? On va en fait prendre un biais directionnel derrière qui va être favorable en fin de compte à ce que cet order block soit plus pertinent tout simplement. Donc là, je vais vous donner deux exemples intéressants sur cette paire Forex. On est sur l'USD JPY qui est en graphique 15 minutes. On va avoir ici typiquement un mouvement qui descend comme ça. On va avoir cette zone-là assez sympathique aussi en test ici comme ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Grosso modo, on va avoir un marché qui descend. là, il remonte un petit peu. Là, il redescend. Là, il descend comme ça. Donc, on est sur une tendance baissière. ça réagit. Et on va voir bien sûr ensuite ce qui se passe. Le temps nous le dira. Mais grosso modo, ici, je voulais vous montrer ça parce qu'on a plusieurs éléments ici même. On va avoir cet élément tout simplement où on a une cassure de structure. Break of structure ici. On continue dans la tendance. Donc, c'est un break of structure. Attention, ce n'est pas un choc bien sûr. à rappeler. Si c'est comme ça, vous avez tout dans la playlist en descriptif de la vidéo. Ici, donc, break of structure, on a cette zone imbalance juste devant. Alors, je vais zoomer pour bien vous montrer ça. Voilà, comme ça. La zone imbalance, on l'a juste devant. Ça va être cette petite zone ici. Voilà, comme ça. Vous voyez, devant l'order block. Donc là, je laisse l'order block qui ici, en soi, étant donné le biais directionnel de 1, le fait qu'on ait une zone qui a été cassée, break of structure de 2, qu'on ait une zone imbalance de 3 ici. Eh bien, ça fait que cet order block, si vous voulez, est un point d'intérêt intéressant. C'est aussi une zone de supply. Au passage, ces zones de supply, c'est là où justement, je vous le disais, on a une forte interaction aussi entre l'offre et la demande. Donc là, résistance, on va appeler ça supply pour le coup en anglais, pour cette zone testée ici même. Donc là, une zone intéressante. On a des éléments qui confirment que ça peut être un point d'intérêt notamment intéressant. Si on veut trader ce genre de choses, comment ça se présente et comment ça se passe. Eh bien, c'est tout simplement très généralement utilisé pour un point d'entrée ici sur ordre en attente, typiquement un peu comme ça. Alors, je vous invite toujours à bien penser à ne pas trop coller ici. On le voit souvent dans le Smart Money Concept ici, des stops qui sont vraiment très serrés. Des fois, attention, toujours laisser un petit peu l'espace au marché pour du coup respirer. Et ensuite, par exemple, vous pouvez retrouver déjà un ratio à 5,40 sur ce TP ici. Mais rappelez-vous, je vous ai parlé aussi dans cette vidéo d'une astuce que j'allais vous montrer pour augmenter vos ratios. Et c'est très simple, on n'a même pas besoin forcément de descendre sur des unités de temps inférieures. Regardez, je vais juste ici rajouter la middle line de cette zone et vous allez voir qu'en mettant l'ordre en attente plutôt sur la middle line justement de cette zone hors des blocs, on passe de 5,4 à 10 de ratio, ce qui n'est pas du tout négligeable. Alors, ce genre d'approche et c'est toujours pareil quand vous voulez réduire votre stop loss pour augmenter votre ratio, vous allez du coup devoir faire des concessions. des fois le scénario ne va pas forcément se présenter, des fois vous passerez à côté du trade mais quand ça se déclenche, bien sûr, vous avez la possibilité d'avoir une rémunération sur opération nettement plus sympathique aussi. Donc voilà, l'astuce ici, c'était ça que je voulais vous montrer. Donc là, c'est un exemple donc d'une zone d'intérêt, POI bien évidemment, dans laquelle bien sûr, en fait, on est en plein sur un order block mais parce qu'on a de bonnes conditions, c'est un POI. On va retrouver un autre exemple un petit peu plus bas d'ailleurs ici, un exemple assez parlant et ce second exemple va me permettre d'aller vous montrer directement la formation de l'order block du coup vraiment dans son détail le plus complet j'ai envie de dire. Regardez ici, on a ici le dernier mouvement de hausse avant la baisse du coup de ce niveau-là. Donc on a aussi un break of structure par ici, on casse le creux, on continue comme ça et ensuite on continue, on continue, donc on crée en même temps de la liquidité. Un des conseils que j'ai abordé dans la playlist SMC qui est essentiel aussi, je vous invite à regarder les vidéos, essentiel à comprendre pour la vidéo stratégie SMC qui vous attend prochainement. On va donc avoir sinon un retour en zone. Alors là, j'ai déjà le primédiant d'afficher mais je vais déjà regarder cet exemple avec vous où on va retrouver vraiment le mécanisme de la formation d'un order block. Alors pour ça, je vais descendre sur du 1,5 minutes et on va aller voir exactement ce qui se passe dans cette zone ici. Donc ça, c'est l'origine de l'order block, on est d'accord. Donc une fois que c'est fait, je peux vous le montrer bien sûr, donc là c'est très pratique mais il faut savoir que ça se ferme bien sûr en temps réel. Vous allez avoir quoi ici ? Première étape, bien évidemment la zone de consolidation, c'est-à-dire la période accumulation. Zone de manipulation, ici le M, c'est cette mèche ici qui vient chercher ses sommets par là et ensuite on a la distribution. La distribution, c'est tout le mouvement derrière qui descend, qui descend, qui descend. Et du coup, c'est exactement ce qu'on a vu dans le schéma théorique tout à l'heure. C'est vraiment comme ça qu'un order block se construit sur le marché. S'il y en a qui sont intéressés par les concepts plus avancés de WICOP, vous pourrez faire des vidéos du coup, dès l'année prochaine bien sûr dessus aussi mais je voulais vous montrer ça, ça me semblait important aussi pour bien comprendre évidemment le concept de la smart monnaie et notamment des stratégies stratégiques qui vont bientôt arriver sur la chaîne YouTube. De retour sur le 15 minutes, ici c'est la même chose que tout à l'heure, typiquement on peut placer un ordre en attente à l'entrée de la zone. Ici, par exemple avec un stop un petit peu au-dessus de la zone, en recherchant les creux précédents aussi, ça nous donne à quoi du 8.58, c'est encore en cours comme scénario et sinon même on peut pousser à du 15.85 de ratio si on prend la middle line, c'est-à-dire les 50% dans cette zone hors-double. Exemple de hausse aussi à l'aide d'un POI et dans un contexte bien sûr que je dois rappeler, on a ici un marché qui est en tendance haussière, c'est indéniable. à partir de là, on peut étudier le marché. La cassure de structure elle se fait ici, donc on peut étudier ce qui se passe un petit peu par là, vous allez voir que là on n'a pas concrètement de Fair Value Gap, ce qui se passe un petit peu en dessous, c'est déjà nettement plus intéressant avec du coup le dernier sell avant le bail. Alors je remets juste les mots ici pour que ce soit quand même bien précis. Voilà, comme ça. J'écarte la zone et du coup vous voyez donc la zone il balle juste devant, pas toucher entre la mèche point haut bougie 1 et bougie 3 point bas. On a donc cette zone qui est à la fois une zone de demande dans laquelle on est encore plus précis avec l'order bloc et du coup qui est suscité par des critères qui donnent plus de poids à ce genre de choses et je vous rappelle ici donc c'est quoi ? C'est le break of structure qu'on a ici et c'est le Fair Value Gap qu'on a juste devant l'order bloc. Donc là je peux vous glisser ça encore une fois plus en même temps. BOS. Le Fair Value Gap qui est juste ici donc c'est la petite zone juste devant pour que ce soit clair pour tout le monde je vais vous la mettre dans une autre couleur on va mettre ça par exemple en bleu donc voilà ici vous avez la zone Fair Value Gap vous avez ensuite la zone order bloc donc cette zone order bloc qui est retestée pareil au passage vous avez dû noter pour ceux qui sont habitués désormais à lire ça comme ça on a la création de liquidités on y reviendra dans la vidéo stratégie et là on a donc aussi l'ordre en attente ici qui est possible par rapport à l'order bloc avec le stop juste en dessous le TP ici jusqu'au sommet par exemple ça nous donne 2.6 et si on raffine un petit peu ça sans spécialement descendre sur les unités de temps comme je vous l'ai montré dans la vidéo order bloc 2.0 là on passe à 5.6 déjà de ratio avec donc l'ordre en attente dans un setup qui est comme ça donc voilà vraiment la différence des order bloc on en a partout sur les marchés littéralement partout on en a même ici contre tendance là et là etc mais la différence d'un POI et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça c'est un point d'intérêt c'est une zone d'intérêt c'est qu'on est dans un billet directionnel favorable c'est qu'on a des arguments une zone de demande à l'achat une zone de supply à la vente dans laquelle en plus on peut trouver de la concordance avec du coup des choses intéressantes comme un break de structure qui explique aussi la zone un fin d'aller le gap qui montre qu'il y a eu un gros mouvement drastique important et qu'on a des ordres à venir combler à un moment donné aussi et les order blocs aussi du coup pour plus de rebonds j'espère une fois de plus que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager commenter bien sûr pour qu'on fasse de plus en plus de vidéos en trading et sur d'autres concepts même possibles que la smart money je vous retrouve avec grand plaisir très vite dans les prochaines vidéos ça va devenir notamment de plus en plus intéressant et concret Merci d'avoir regardé cette vidéo !